Bonjour à tous, c'est Alexandra et bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va étirer les muscles dans la région du bassin. Ce cours est destiné aux débutants et je vais vous proposer des exercices simples à faire avec des briques et de manière très agréable. Si vous n'avez pas de briques, vous pourrez utiliser un petit tabouret ou des gros livres. Installez votre tapis et on commence. Vous pouvez vous allonger confortablement sur votre tapis. Placez les talons sous les genoux puis rejoignez vos pieds. Ouvrez légèrement vos bras, paumes de main vers le ciel. Et inspirez, ouvrez les genoux. Expirez, activez le centre, activez aussi l'intérieur des cuisses qui sont les adducteurs puis refermez les genoux. Inspirez, relâchez. Expirez, activez, refermez. Détendez le haut du corps. Encore une fois. Puis ramenez le genou droit vers la poitrine. Saisissez l'avant ou l'arrière du genou. Tirez-le vers la poitrine et allongez la jambe gauche au sol. Pied gauche, flex. Inspirez. Expirez, activez le centre. Et faites un mouvement de ciseaux pour changer. Tirez le genou gauche vers la poitrine. Pied droit, flex. Inspirez. Expirez, changez. Essayez de garder le dos bien stable. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Bien. Et vous pouvez poser. Ouvrez les pieds largeurs de votre tapis et ouvrez les bras en croix. Paume de main vers le ciel. Expirez, basculez vos deux genoux vers la gauche. Contrôlez la descente, activez le centre. Inspirez pour remonter. Expirez à droite. Encore. Le haut du corps ne bouge pas. Encore une fois, de chaque côté. Et revenez. Ramenez les bras le long du corps. Resserrez les pieds largeur des hanches. A peu près à la largeur d'un point entre vos deux genoux. Talons sous les genoux. Activez le centre. Soufflez. Puis plaquez le bas du dos au sol. Poussez dans vos deux pieds, pardon. Et décollez le bassin. Une vertèbre après l'autre. Inspirez en haut. Et expirez. Une vertèbre après l'autre. On redescend tout doucement. Jusqu'au sacrum. Inspirez. Expirez. Activez le périnée, le transverse. Plaquez le bas du dos. Montez. Poussez avec les deux pieds. Avec la même énergie dans les deux pieds. Inspirez en haut. Expirez. Déroulez la colonne. Une vertèbre après l'autre. Encore une fois. Et revenez. Et vous pouvez faire un fœtus. Et vous redressez. On fait un chevalier servant. Pour remonter. Position debout. Venez à l'avant du tapis. Pieds largeur des hanches. Puis entrelacez vos doigts. Je me mets face à vous pour que vous puissiez voir. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Reclinez-vous à droite. Inspirez. Revenez. Expirez à gauche. Encore. Encore une fois. Et revenez. Et vous pourrez prendre vos briques. On va les placer à l'avant du tapis. En position debout. A peu près largeur des épaules. Pour pouvoir poser les mains. Placez-vous juste derrière. Les pieds largeur des hanches. Mains sur le bassin. Auto-grandissez-vous. Inspirez. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Fléchissez légèrement vos genoux. Gardez votre dos droit surtout. Puis vous pouvez poser vos mains sur les briques. Gardez les épaules loin des oreilles. Si la hauteur de votre support est au maximum et que votre dos est arrondi, alors vous pouvez fléchir davantage vos jambes. Sur chaque expiration, activez le périnée, le transverse. Et ici, on étire l'arrière des jambes. Si au contraire, vous êtes suffisamment souple, vous pouvez tendre un petit peu plus du moment que le dos reste droit. Le coccyx doit monter vers le ciel. Si vous sentez que ça va, on peut descendre d'un cran. Ça va tirer un peu plus. Pour étirer encore un peu plus, évitez de ramener tout le poids du corps vers l'arrière. Cherchez à ramener le poids du corps plutôt dans l'avant des pieds, à allonger les jambes, coccyx vers le ciel, dos droit. Et bien sûr, plus vous vous penchez vers le sol et plus ça va étirer. Ça dépend de votre souplesse. Encore une respiration. Vous pouvez poser les mains sur les hanches. Activez votre centre, on remonte dos droit. Super. Et vous pouvez reprendre vos deux briques, les empiler pour en faire un siège. Placez-vous à l'avant du tapis. Pointe de pied ouverte, les pieds largeurs du tapis. Et de là, on va fléchir les jambes et s'asseoir sur les briques. Tranquillement. Vous placerez les coudes à l'intérieur des genoux. Le dos reste droit. Vous pressez vos deux mains l'une contre l'autre. Et ouvrez vos coudes, ce qui va également ouvrir vos genoux. Cherchez à bomber le torse, à serrer vos omoplates. Et activez le centre. Remontez le périnée, rentrez le ventre. Vous devez sentir le bassin qui s'ouvre au niveau des adducteurs. Restez actif dans vos bras. Cherchez à ouvrir les genoux vers l'arrière. Sinon, vous ne sentirez rien. Encore une respiration. Et revenez. Vous pouvez retirer une brique. Vous asseoir dessus. Et tendre vos jambes devant. Je me mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Vous ne changez rien. Vous fléchirez votre jambe droite. Croisez. Enroulez avec le bras gauche. Et tirez la colonne vertébrale. Et posez la main droite derrière vous. Si vous n'arrivez pas à accéder au sol comme moi, vous pouvez prendre l'autre brique. La poser derrière vous pour pouvoir poser votre main droite. Tirez le genou vers la poitrine. Le bras s'active. Et vous allez sentir la région dans la fesse droite qui s'étire. Sur l'inspiration, étirez la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, torsion. Si votre dos est droit, vous pouvez aussi décoller votre pied pour aller un peu plus loin. Encore une respiration. Et reposez. On va faire la même chose de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche enroulée. Posez la main gauche derrière vous. Torsion. Centre actif. Et on étire dans le fessier gauche. Si ça va, vous pouvez décoller votre pied pour pouvoir plaquer un peu plus le genou vers la poitrine. Encore une respiration. Et vous pouvez reposer. Tapotez un peu vos mollets. Et ouvrez vos jambes sur les côtés. De là, tendez vos jambes. Pied flex. Si vraiment ce n'est pas possible, vous pouvez rajouter une hauteur sous le bassin. Ou alors fléchir aussi vos jambes. Saisissez la peau des adducteurs et tirez-la vers le ciel pour faire une rotation externe des fémurs. Puis placez vos mains derrière vous, dos droit. Attention à ne pas rentrer dans une coquille. Cherchez à ouvrir la poitrine. Gardez le centre actif. Et poussez dans vos mains pour vous pencher vers l'avant. Toujours sans rentrer dans la coquille. On étire ici les adducteurs et les ischios jambiers. Si votre dos est droit, vous pouvez ramener vos mains devant. Les épaules restent basses. Et petit à petit, marchez vers l'avant. Attention, le risque, c'est de vouloir aller trop loin devant. Et puis d'avoir le dos qui s'arrondit et la posture qui n'est plus bonne. D'ailleurs, vous sentez normalement plus le dos est droit, plus vous allez sentir que ça tire dans les jambes. Encore une respiration. Allez, remontez. Prenez le temps de saisir vos jambes, de les refermer doucement. Et relâchez. Fléchissez vos jambes. On va de nouveau avoir besoin des deux briques que vous poserez à l'avant du tapis. Puis vous placerez le pied droit à l'avant. Reculez loin votre genou gauche. Et placez le genou avant au-dessus de votre cheville. Et gardez vos mains sur les briques. A partir de là, votre dos est droit. Évidemment, vous pouvez jouer avec la hauteur de vos briques. Et autorisez le bassin à se relâcher vers le sol. On étire la région du haut de la cuisse qui s'appelle le psoas. Si c'est trop douloureux, vous pouvez rapprocher un petit peu votre genou pour qu'il y ait moins de poids sur votre bassin. Les épaules loin des oreilles. Puis vous pouvez reculer la jambe droite pour changer. On verticalise tout de suite le genou. Souvent l'erreur que je vois, c'est ça, le genou qui avance trop. C'est pas faux en soi, ça étire le mollet. Mais là, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche à étirer le haut de la cuisse. On étire le psoas à droite cette fois-ci. Allongez bien votre dos. Et vous pouvez ramener la jambe gauche. Asseyez-vous sur les talons quelques instants. Paume de main vers le ciel. Vous pouvez récupérer un peu au niveau des poignets. Et on va se replacer sur le dos pour un dernier exercice. Ramenez les talons sous les genoux. Puis placez la cheville gauche sur le genou droit. Le pied gauche est flex. Ouvrez légèrement vos bras. Et expirez, basculez vos deux jambes sur la droite. Jusqu'à pouvoir poser le pied gauche au sol. Si vous n'y arrivez pas, prenez une brique. Et placez juste en dessous. A partir de là, gardez le genou gauche vers le plafond. Placez la main droite à l'intérieur. Et cherchez à l'ouvrir vers le bas du tapis. Reposez. Décroisez d'abord vos jambes. Activez le centre. Remontez. Bien, on va faire la même chose. Cheville droite sur le genou gauche. Lentement basculez vos jambes à gauche. Option brique sous le pied. Et placez la main gauche à l'intérieur du genou. Cherchez à l'ouvrir vers le bas du tapis. Et placez la main gauche à l'intérieur du genou. Remontez. Vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine. Soit les saisir avec les mains. Soit avec les avant-bras. Bercez-vous à droite à gauche. Et calmement, vous pouvez reposer. Merci d'avoir suivi cette douce séance pour le bassin. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit like en dessous. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. 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 Bye.